alors on va lancer photoshop alors ce que je vous propose de faire c'est de remettre à zéro photoshop pendant qu'on le démarre alors je vous montre sur le clavier ça c'est mon petit visualiseur de clavier pour montrer sur quelle touche il faut quelle touche il faut mettre les doigts donc vous êtes sur un mac il va falloir que vous enfonciez les touches commandes alt et majuscule en même temps pendant que vous lancez photoshop commande alt majuscule ceux qui sont sur un pc vont devoir enfoncer contrôle alt majuscule et oui et ça c'est pour remettre à zéro photoshop parce qu'on va se débarrasser de tous les réglages qui ont été amenés à photoshop par les utilisateurs précédents donc j'ai les doigts au dessus des touches que j'ai montré et je lance photoshop j'enfonce à il était déjà lancé donc je dois le quitter en fait parce que c'est au démarrage voilà je quitte photoshop d'abord comment comment alt majuscule juste après avoir lancé l'icône de photoshop et ça fait apparaître le message ici contrôle alt majuscule si vous êtes sur un pc comment alt majuscule si vous êtes sur un mac il faut il faut enfoncer les touches les garder enfoncées juste après avoir lancé photoshop donc si tu as un message sur la mémoire virtuelle montre moi un peu les touches que tu as enfoncées ok donc tu as confondu majuscule et verrouillage majuscule en fait voilà c'est compte commande alt majuscule mais de toute façon passer d'un mac à un pc c'est souvent simple il suffit de remplacer la touche commande du mac par la touche contrôle du pc et voilà vous répondez oui à la question qui demande si vous voulez supprimer le fichier des paramètres voilà donc à quoi ça sert et bien vous vous êtes débarrassé de tout ce que les utilisateurs précédents ont amené comme modification au fonctionnement de photoshop tous les réglages d'outils pas s'inquiéter les scripts qui restent par exemple ici si je vais dans le menu fenêtres actions ils sont toujours là donc mais de toute façon ceci dit tes scripts tu as intérêt à les sauvegarder s'ils ne sont que dans photoshop tu cours à la catastrophe parce que les scripts ça se sauvegarde en faisant ceci en cliquant sur le nom du script dans la palette action et en allant dans le menu et en demandant enregistrer les actions et ça te crée un point at n que tu vas pouvoir sauvegarder où tu veux et le même le charger dans d'autres photoshop évidemment donc il faut pas garder les scripts que tu as fait uniquement dans photoshop parce que en cas de plantage de photoshop ils sont perdus donc ça efface tous les réglages d'outils toute la manière dont les outils fonctionnent parce que au fur et à mesure qu'on travaille dans photoshop photoshop se souvient de ce qu'on a choisi comme réglages d'outils mais vu que c'est pas toi qui l'a fait puisque tu es sur un ordinateur de d'un centre de formation il est possible que quelqu'un avant a réglé un outil d'une certaine manière et quand tu vas essayer de l'utiliser cet outil tu vas pas comprendre pourquoi il fonctionne pas comme d'habitude voilà et donc là c'est réglé ok donc je vais ici dans fenêtre je vais décocher cadre de l'application pour avoir photoshop qui occupe toute la fenêtre vous savez au fait pourquoi photoshop elle apparaît comme ça dans une fenêtre à partir d'une certaine version de photoshop il apparaît comme ça dans une fenêtre pas dans votre version apparemment vous êtes avec photoshop combien le c6 ok et vous n'avez pas il n'est pas apparu dans une fenêtre comme ça en fait d'office oui c'est pour passer plus facilement d'une fenêtre d'un logiciel à l'autre à l'autre en effet surtout quand vous avez connecté plusieurs écrans à votre ordinateur vous allez pouvoir mettre une application par écran par exemple en les faisant flotter comme ça ok donc ici je vais décocher l'option fenêtre cadre de l'application voilà et donc je suis avec un photoshop comme vous avec les palettes qui collent au bord de l'écran